... Chacun pouvait aller à la pêche à l'objet rare dimanche dernier lors de la brocante du quartier des nouvelles résidences de Saint-Laurent-Blangy. Chineurs, brocanteurs et exposants s'en sont donnés un cœur joie. Bonjour tout le monde, bienvenue à la brocanteur de Saint-Laurent-Blangy. Comme chaque année, beaucoup de monde sous un soleil radieux cette fois-ci, entouré de nombreux bénévoles qui opèrent en fin de compte depuis 6h du matin, sachez-le, qui vous accueillent effectivement dans les meilleures conditions parce qu'il y a toujours des petits détails à veiller. Sachez que cette même équipe vous accueille depuis le mois de juin pour tenir compte des emplacements et c'est plus de 600 personnes qui sont avec nous chaque année au niveau des exposants. C'est un stand effectivement dans le cadre de la coopération avec Rousseau parce que Saint-Laurent-Blangy est jumelé avec la ville de Rousseau au Sénégal et dans le cadre de ce jumelage il y a des actions humanitaires qui se font. Je viens chaque année, ça fait 7 ans que je viens à la brocanteur de Saint-Laurent-Blangy parce que je me sens immercurien. Bonjour, vous avez un stand bien spécifiqué après ? Ah oui, les trains électriques, c'est particulier. Bon, moi je ne suis pas loin, je suis de Roclincourt, donc j'ai toujours fait du train depuis que je suis petit et puis je continue, donc je revends pour toujours monter en gamme, racheter d'autres pièces et monter en gamme, voilà. Stam de collectionneurs alors ? Ah oui, tout à fait, qui est assez prisé, il n'y a pas trop de monde comme ça mais les particuliers, les gens qui sont vraiment intéressés, ils trouvent leur compte, croyez-moi. Depuis quelques années, on a des élèves qui sont maintenant en 3ème qui correspondent avec des élèves d'un collège au Sénégal et donc on a le projet de les emmener là-bas au Sénégal pour qu'ils rencontrent leurs correspondants, pour qu'ils vivent un petit peu la vie de leurs correspondants. Et puis, il y a le deuxième projet aussi, c'est d'aménager un CDI qui serait aussi ouvert sur le village pour les villageois et donc pour les élèves du collège. J'en ai des feuilles d'idale. Ça part bien ? Non, pas trop. Tu vas rafond ? Et c'est quoi les feuilles d'idale ? En fait, c'est des petites souris et puis il y a beaucoup de collections. On vend même des blocs, des crayons. On vend beaucoup de trucs d'idale. Alors là, c'est la technique des oranges pressées. C'est un boulot pour l'anniversaire ce dimanche 14 septembre. Un franc succès pour cette édition Sous le Soleil cette année. Eh bien, venez nous rejoindre en Régis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada